bien aimé dans le seigneur shalom 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 ce matin le seigneur nous a fait grâce de venir pour ce facebook live vous parler de sa part vous communiquez quelques grâces vous communiquez sa bénédiction vous communiquez sa pensée le seigneur ce matin veut visiter quelqu'un à travers le monde le seigneur ce matin veut visiter quelqu'un dans sa maison le seigneur ce matin veut visiter quelqu'un dans son lieu de travail le seigneur ce matin veut restaurer la vie de quelqu'un et je rends grâce à dieu lui qui est le maître des temps et des circonstances je lève son saint nom je bénis son glorieux nom lui qui est le dieu de croix et sang le dieu qui est mort pour nous à la croix de Golgotha qui a versé son sang précieux pour notre rédemption éternelle qui a été enseveli qui est ressuscité d'entre les morts le troisième jour le dieu qui est vivant au siècle des siècles il est dieu d'éternité en éternité son nom est glorieux son nom est merveilleux son nom est tout puissant et ce matin nous bénissons son saint nom ce matin nous l'élevons nous exaltons son glorieux nom ce matin nous nous recommandons entre ses saintes mains nous voulons que lui parle à son peuple nous nous effaçons nous ne sommes que ses instruments nous nous effaçons et nous voulons que ça soit lui et pas nous ce matin que la gloire revienne au tout puissant ce matin que la gloire revienne vraiment au tout puissant et que lui et lui seul soit glorifié en nom puissant et glorieux de jésus christ amen bien aimé comme je l'ai annoncé il ya quelques jours que nous allions avoir un direct ce matin que ce matin nous allions vous parler de la part du seigneur jésus-christ nous c'est à dire moi l'évangéliste jean-gui kishinkwa j'ai été appelé par le seigneur pour prêcher le nom glorieux de jésus-christ parler des vertus de christ annoncer son saint nom annoncer son salut et ce matin je viens de te je viens vers toi pour te parler des choses de la vie de ce qui va réellement te donner la vie de ce qui va permettre au seigneur de restaurer ta vie ce matin la bible dit vous connaîtrez la vérité mais la vérité et la vérité vous affranchira oui ce matin la parole de dieu qui est esprit et vie la parole de dieu qui est la vérité va réellement restaurer ta vie va réellement te bénir ce matin et je voudrais que tu m'accord de une heure d'attention parce que les choses que je vais te dire sont tellement importantes sont tellement bonnes que tu vas glorifier le nom de dieu et j'annonce à quelqu'un qui est malade à quelqu'un qui est bloqué à quelqu'un qui ne voit pas clair dans sa vie que ce matin le seigneur va te guérir ce matin le seigneur va débloquer ta situation ce matin le seigneur va t'affranchir ce matin le seigneur va te libérer ce matin le seigneur va te faire voir clair ce matin le seigneur va ouvrir les portes qui étaient fermées dans ta vie ce matin le seigneur va te sortir du gap du trou noir de l'ignorance pour t'amener à la lumière de sa connaissance à la lumière de la connaissance de la parole qui est une bénédiction pour toi ce matin le seigneur va affermir ta vie ce matin le seigneur va te relever ce matin le seigneur va te montrer le chemin donc toi qui me suis suis moi avec espérance parce que tu ne perds pas ton temps même une seule minute dans la présence du seigneur même une seule minute à l'écoute de sa parole avec foi amène une bénédiction un seul mot de sa part imagine un peu un seul mot de sa part peut changer le cours de toute une vie alors que toi qui vas passer une heure dans la présence du seigneur sache que ce n'est pas en vain aujourd'hui quelque chose va se passer c'est un samedi miracle pour toi aujourd'hui quelque chose va se passer de très glorieux le seigneur ne ment pas ce pourquoi je l'aime le plus il est fidèle quand il dit je vais guérir il va guérir quand il dit je vais affranchir il va affranchir quand il dit je vais bénir il va bénir quand il dit je vais instruire il va instruire et ce matin il est là pour ça il est là pour tenir promesse il est là pour glorifier sa parole parce qu'il a dit ce samedi c'est un samedi miracle et aujourd'hui toi qui est là reçois déjà ton miracle toi qui vas me suivre reçois déjà ton miracle parce que le seigneur va se glorifier ce matin de quoi est-il question ce matin de la divine restauration c'est ça le thème de ce matin divine restauration et nous allons sans tarder lire dans le livre de Luc on va lire quelques versets et de là nous allons parler réellement de notre sujet Luc 6 du verset 17 au verset 19 La Bible déclare Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyre et de Sidon ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous je rends grâce à Dieu pour sa parole bien aimé ce matin je voudrais retenir une seule chose c'est que dans ce passage il est question de Jésus qui descendait dans la montagne sûrement avec ses disciples et trouva une foule immense dans cette foule il y avait ses disciples parce qu'il avait plusieurs disciples dans cette foule se trouvaient aussi des gens des gens du peuple des gens du peuple qui le suivaient pour deux choses et la Bible ici précise bien c'est ça mon point de départ ces deux choses là la Bible dit ils étaient venus cette multitude là était venue primo pour entendre Jésus et segundo pour être guéri par Jésus de leur maladie ils venaient pour l'entendre et ils venaient pour être guéri ce qui signifie que ils venaient parce qu'ils désiraient entendre les paroles de vie qui sortaient de la bouche de Jésus Christ ils désiraient recevoir les paroles de vie qui sortaient de Jésus Christ de sa bouche Jésus parlait et eux ils voulaient l'écouter pourquoi parce que la parole de Dieu est esprit et vie la parole de Dieu est esprit et vie la parole de Dieu donne la vie la parole de Dieu nous permet réellement de nous identifier avec Jésus et qu'est-ce qui se passe la parole de Dieu nous communique la pensée de Dieu la parole de Dieu nous communique la vie de Jésus la parole de Dieu nous communique la guérison de Jésus la parole de Dieu nous communique la lumière de Jésus la parole de Dieu nous communique la force de Jésus la parole de Dieu nous communique la restauration divine la parole de Dieu c'est la clé il est dit dans la parole de Dieu qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Bien aimé, dans le schéma divin, le point de départ, c'est la parole. Et d'ailleurs, quand on lit dans Jean, il est écrit, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et quand vous lisez, cette parole était la vie. Cette parole était la lumière. Jésus communiquait la vie par sa parole. Le peuple avait fini par faire la différence entre les paroles des prophètes, entre les paroles des gens, les paroles des hommes et les paroles qui sortaient de la bouche de Jésus. Ils avaient clairement fait la différence. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que ce que disait cet homme donnait la vie. Là où il y avait la mort, la vie entrait. Là où il y avait abaissement, la parole relevait. Là où il y avait blocage, la parole ouvrait des portes, enlevé des barrières, brisé des chaînes. La parole de Dieu est réellement esprit et vie. Et on dit, il venait pour l'entendre. D'abord l'entendre, d'abord l'entendre. Ensuite, pour être guéri. Mais pour être guéri, c'est-à-dire qu'ils partaient de chez eux, à la rencontre de Jésus avec une espérance très grande. En se disant, je pars de chez moi malade, mais lorsque je l'aurai entendu cet homme-là, je ne rentrerai plus malade. Je vais rentrer guéri. Je pars de chez moi infirme, mais lorsque je l'aurai entendu cet homme, je vais recevoir la vie, je ne rentre plus infirme. J'ai des blocages, mais lorsque je vais l'entendre, je rentre libre. Je suis peut-être opprimé, mais lorsque je vais l'entendre, je rentre libre. Quand vous lisez ce passage, on dit, ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Ils étaient délivrés. Pourquoi? Parce qu'en partant de chez eux déjà, ils partaient avec cette espérance-là. Ils partaient, ils ont déjà élevé les standards de leur foi en se disant, quand je vais à la rencontre de cet homme, je ne vais pas à la rencontre de mon père, je ne vais pas à la rencontre de ma mère, je ne vais pas à la rencontre de mon pasteur, je ne vais pas à la rencontre de mon chef, je ne vais pas à la rencontre de mon mari, je ne vais pas à la rencontre de mon enfant, de mon oncle, de mon grand-père, je ne vais pas à la rencontre de qui que ce soit, mais je vais à la rencontre de Jésus-Christ, le Seigneur de la vie, le chemin, la vérité et la vie. Je vais à la rencontre de l'unique qui est la vie, qui a la vie et qui communique la vie. Je vais à la rencontre de l'unique capable de changer ma situation. Alors ils partaient avec une autre attitude vis-à-vis de Jésus. Et ce matin, je voudrais que tu fasses aussi de même. Toi qui es en train de me suivre, ce matin, tu ne me suis pas moi, ce matin tu es en face de Jésus-Christ. Entends plutôt Jésus-Christ, vois plutôt Jésus-Christ au travers de moi. Parce que ce matin, sa parole doit te communiquer la vie. Ne viens pas juste pour voir, viens pour recevoir. Viens pour que sa parole te communique la vie, pour que tu vives la même chose que les disciples ou que le peuple à l'époque a vécu. Viens avec espérance, viens pour recevoir. Parce que ce matin, il est là pour te communiquer. Il est là pour te donner ce matin. Et bien aimé, je fais une parenthèse avant de continuer. Je vous demanderai de ne pas appeler pour l'instant. Attendez la fin de ce direct. Quand je vais terminer, vous allez appeler. N'interrompez pas ce direct s'il vous plaît. Appelez et je vais répondre après la fin de ce direct. Pour l'instant, vous pouvez interagir, vous pouvez mettre vos commentaires, vous pouvez mettre vos amens, mais attendez la fin pour appeler. Et j'ai mis le numéro là-dessus. Vous avez les coordonnées, vous pouvez appeler par WhatsApp, vous pouvez appeler dans le direct. Mais après l'émission, lorsque j'aurai terminé, j'aurai le temps de vous écouter. J'aurai le temps de prier pour vous directement. J'aurai le temps d'échanger avec vous. C'est pour ça que j'ai mis les coordonnées. Mais pour l'instant, permettez-moi d'avancer. Permettez-moi de terminer ce direct parce que c'est la vie de Jésus que je communique. Donc, ce matin, deux choses. Entendre et être guéri. Vous êtes venu pour l'entendre. Lui qui est, qui communique la vie parce qu'il a la vie, il a la plénitude de la vie, il est la plénitude de la vie et il communique la vie. L'unique capable de communiquer la vie. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est la résurrection, il est la vie. Il est tout et il remplit tout en tous. Alors ce matin, bien aimé, change la façon de voir les choses, paramètre autrement les limites de ta foi. Étends-les. Aujourd'hui, viens avec une très grande espérance parce que le Seigneur va te visiter. Prenons un autre passage dans la Bible pour te communiquer ce que tu vas entendre de la part de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur voudrait te dire aujourd'hui qui va être la base de ton relèvement, qui va être la base de ta restauration, qui va être la base de ta guérison? Quelle est cette parole de vie que le Seigneur te communique ce matin? Qu'est-ce que le Seigneur te dit ce matin? Qu'est-ce qu'il t'a amené comme nourriture de vie ce matin? Bien aimé, tu es béni parce que ce matin, bien des choses vont changer dans ta vie. Allons dans Josué, Josué 7, on va lire trois versets. Josué 7 du verset 10 au verset 13. Josué 7 de 10 à 13. La Bible déclare, l'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi coucher sur ton visage? Israël a péché. Et à la place d'Israël, je voudrais que tu mettes ton nom ou le nom de ta famille ou le nom de tes enfants. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis. Ils tournent car ils sont tous, ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Amen. Josué avait reçu une promesse de la part de Dieu. Nul ne tiendra devant toi de tout en vivant. Nul. Quelle promesse bien-aimée. Nul ne tiendra devant toi. Mais devant Haïe, cette petite contrée insignifiante. Israël a connu sa débâcle. Trente-six personnes ont été tuées. Ils sont partis en débandade. Et Josué, le cœur gros, le cœur lourd, a crié à l'Éternel. Ne m'avais-tu pas promis? N'avais-tu pas dit pourquoi aujourd'hui j'ai la défaite? Et cette situation, c'est la situation que beaucoup de gens connaissent. Seigneur, ne m'as-tu pas promis? Combien de promesses tu m'as faites? Depuis mon jeune âge, tu as promis? Bien avant ma naissance, tu as promis? Seigneur, tu m'as dit? Des prophètes ont dit? Beaucoup de gens ont dit? Combien on n'a pas profité sur ma vie? Oui, c'est vrai. Tu as raison. Beaucoup ont dit. Tu as raison. Des promesses ont été faites. Des choses glorieuses ont été dites sur toi. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Le Seigneur veille sur sa parole plutôt pour l'accomplir. Mais il y a un problème. Dieu te dit, le problème n'est pas en dehors. Dieu te dit, le problème n'est pas loin de toi. Dieu te dit, le problème n'est pas chez ton voisin. Dieu te dit, le problème ce n'est pas l'autre. Ce n'est pas ton prochain. Dieu te dit, le problème ce n'est pas le sorcier. Ce matin, Dieu te dit, le problème ce ne sont pas les magiciens, les marabouts. Aujourd'hui, ce matin, Dieu te dit, arrête un peu de parler des démons de ta famille. Ce matin, aujourd'hui, Dieu te dit, arrête un peu d'incriminer les membres de ta famille pour rien. De chercher des sorciers là où il n'y en a pas. Ce matin, le Seigneur dit, le véritable sorcier de ta vie, c'est toi-même. Aujourd'hui, le Seigneur te dit, ton problème à toi perdure parce que toi-même, tu es ton véritable sorcier. Tu es ton véritable blocage. Tu es à la base de ce qui t'arrive, toi-même. Le Seigneur te dit, regarde en toi-même. Regarde dans tes bagages. Dans tes bagages ici, ne prends pas simplement l'image d'un sac de voyage ou l'image d'un bagage. Non. Dans tes bagages ici, toi-même, tu peux être ton bagage. Ta maison peut être ton bagage. Ton lieu de travail peut être ton bagage. Ta voiture peut être ton bagage. Tes fréquentations peuvent être ton bagage. Et l'interdit prend plusieurs formes. L'interdit n'est pas simplement ce que tu peux dérober. L'interdit, c'est tout ce que tu amènes dans la maison, dans ta maison, par rébellion à la parole de Dieu. L'interdit, c'est toutes ces fréquentations mauvaises que tu as et que tu entretiens et qui deviennent pour toi une source de nuisance, une source plutôt de nuisance. L'interdit prend plusieurs formes bien-aimées. Et le Seigneur me l'a révélé clairement. C'est un sujet très long. Aujourd'hui, je l'introduis, mais je te dis, si tu n'outes pas l'interdit du milieu de toi, tu vas continuer à gémir. Le Seigneur veut te visiter ce matin, mais il faut que tu ôtes l'interdit du milieu de toi, ôtes l'interdit de ta maison, ôtes l'interdit de tes pensées, ôtes l'interdit de tes paroles, ôtes l'interdit de ta voiture, ôtes l'interdit de ton milieu de travail, ôtes l'interdit de tes affaires, ôtes l'interdit dans la vie de tes enfants, ôtes l'interdit dans les choses qui te concernent, ôtes l'interdit dans ton foyer, dans ton couple, dans ton lit conjugal, ôte l'interdit bien-aimé, si tu ôtes l'interdit ce matin, ça va marcher, le Seigneur commence par dire à Josué, et là j'ai aimé, au verset 10 il dit, lève-toi, il ne dit pas reste couché en train de pleurnicher toi Josué, je sais que je t'ai promis, je sais que c'est moi qui ai dit, nul ne tiendra devant toi, mais tu restes en train de pleurnicher pourquoi, tu restes en train d'incriminer les autres, pourquoi, tu restes en train de pleurnicher midi 14h, pourquoi, lève-toi, pourquoi restes-tu couché sur ton visage, pourquoi, pourquoi veux-tu compliquer les choses pour rien ce matin, Dieu te dit, lève-toi, lève-toi aujourd'hui ça signifie, lève-toi, décide-toi, prends l'action en main et agis, décide-toi d'agir ce matin, il y a un adage qui dit, l'enfer c'est les autres, on a toujours la mauvaise habitude, et ça c'est lié à l'humanité, on a toujours la mauvaise habitude de vouloir diaboliser les autres, c'est les autres qui sont, on a rarement cette bonne attitude là de regarder d'abord en soi, et même la Bible nous ramène à la vérité, Jésus dit lui-même, hé toi, avant d'aller ôter la paille qui est dans l'oeil de ton voisin, de ton prochain, ôte d'abord la poutre qui est dans ton oeil, c'est-à-dire quoi, entre la poutre et la paille, il y a une différence, la paille c'est petit, c'est ça qui est chez le voisin c'est petit, chez toi il y a la poutre, chez toi il y a ce qui est grand, alors avant d'aller enlever la paille qui est chez ton voisin, enlève d'abord la grosse part qui est chez toi, c'est chez toi où il y a la grosse part qui doit amener la restauration, c'est pas chez le voisin, c'est pas chez les sourcils, c'est pas chez les magiciens, c'est pas chez les féticheurs, c'est pas chez tes ancêtres, c'est pas chez ton grand-père, tu as tellement été mal enseigné à ce sujet, qu'aujourd'hui tu diabolises même le cancréla qui est dans la maison, aujourd'hui tu diabolises même le moustique, tu diabolises même les insectes que Dieu a créés pour sa gloire, tu les diabolises, aujourd'hui tu vois un chat directement, c'est lui la source de tes malheurs, tu vois un chien, tu n'as pas vu comment ce chien là est noir et il a des yeux rouges, bon Dieu l'a créé comme ça, tu veux quoi, tu n'as pas vu qu'il m'a regardé, bon alors tu veux lui donner toute la part de responsabilité, le pauvre chien du voisin qui ne t'a rien fait, qui n'est rien, qui ne connaît rien dans tes malheurs, mais tes malheurs à toi c'est toi-même, Dieu te dit non, regarde en toi-même, il y a de l'interdit dans ta vie, il y a de l'interdit au milieu de toi, et tant que tu conserves cet interdit bien-aimé, ça ne marchera pas, aujourd'hui Dieu veut te restaurer, il dit vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira, le problème de l'homme c'est qu'il n'aime pas entendre la vérité, la vérité blesse, la vérité fait mal, mais tu seras homme le jour où tu vas apprendre à voir la vérité en face, à accepter la vérité en face, elle fait mal mais elle restaure, elle guérit, et aujourd'hui Dieu veut te guérir parce que sa parole est la vérité, regarde dans ta vie l'interdit que tu as amené, beaucoup de couples ça ne marche pas parce que le mari entretient peut-être des relations à l'extérieur et avec des femmes qui ont peut-être des moyens, et c'est ces moyens-là qu'il ramène dans sa maison pour vivre sa femme et ses enfants officiellement, c'est l'interdit, ça ne marchera jamais, c'est l'opprobre que tu amènes dans ta maison, il y a des hommes qui amènent même des cadeaux qu'ils reçoivent des macarons ou des femmes de l'extérieur, ils ramènent ça dans la maison, tu ramènes et tu mets même au mur, et quand ta femme te demande, tu dis non j'ai acheté ça quelque part, tu as amené l'interdit dans ta maison, il y a des femmes qui font pareil, elles entretiennent des relations extra-conjugales, des relations illicites, et elles ramènent des histoires de ces relations-là dans la maison, elles font manger aux enfants, mais attends, c'est l'interdit que tu as fait d'entrer dans ta maison, tu as ouvert la brèche par laquelle les maladies sont entrées, les blocages sont entrés, les problèmes sont venus, les maris de nuit sont entrés, tu ne sais pas ce que tu as fait, la Bible dit, ne donnez pas accès au diable, toi tu as donné officiellement accès au diable, non seulement une fois, mais c'est ça ta vie de tous les jours, les enfants n'en parlons pas, il faut entrer dans la maison des parents, l'interdit, les parents ne veillent plus sur les enfants, attends, moi je te dis sincèrement, tu ne viens pas vivre chez moi et faire entrer l'interdit dans ma maison, tu ne viens, même si tu es mon propre enfant, tu n'amèneras pas l'interdit, si toi tu veux vivre avec l'interdit, va hors de chez moi, pas chez moi, tu es mon frère, tu es ma soeur, tu es mon parent, oui, mais tu ne vas pas venir amener une complication dans ma communion avec le Seigneur, tu ne vas pas venir faire partir la présence du Saint-Esprit de ma maison, simplement parce que toi tu veux te conforter dans l'interdit, quand le Seigneur regarde ma maison, il ne regarde pas mes frères, mes soeurs, mes parents, il me voit moi, le chef de la maison, il voit ma femme qui est celle qui doit prendre en charge cette maison, attends, le Seigneur sait que c'est ma maison, le Seigneur sait que c'est moi le responsable, Josué n'avait qu'à faire attention pour que Akan ne fasse pas entrer l'interdit dans le camp, Dieu n'a pas vu Akan, Dieu a parlé à Josué, Israël a péché, une seule personne a fait péché tout Israël, les choses sont claires bien aimées, tu es maître de ta maison, pourquoi tu peux permettre que les enfants fassent entrer l'interdit dans ta maison, alors tu deviens complice de ces gens-là, l'interdit prend plusieurs formes, je ne décrirai peut-être pas toutes ces formes aujourd'hui, je ne fais qu'illustrer, je vais toucher ça et là, l'Esprit va te communiquer autre chose sûrement, mais je vais revenir sur cette notion de l'interdit en détail après, l'interdit peut être tes propres pensées, tes pensées appartiennent au Seigneur, tes pensées sont supposées être saines, mais tes pensées sont souillées, ta conscience est souillée, pourquoi ? Parce que toi, tu as fait entrer des pensées d'iniquité en toi, enlève ces pensées-là de toi, et Dieu va te bénir, l'interdit peut être les pratiques que tu adoptes, vous courriez bien, qui vous a appris à vous arrêter ? Attends, tu courais bien, tu craignais Dieu, ces pratiques mauvaises que tu as acquises, peut-être parce que tu es parti du pays, tu es allé sous d'autres cieux, tu arrives en Europe, tu arrives aux États-Unis, en Australie, en Asie et tout, tu vas adopter d'autres pratiques, et tu trouves que les bonnes pratiques que tu avais à l'époque sont rétrogrades aujourd'hui, tu as évolué dans tes pratiques, mais tu as fait entrer l'interdit dans ta vie, tu t'habillais décemment, à l'époque la décence, c'était ça ta vie, tu arrives sous d'autres cieux, non, la notion de la décence, ce n'est plus ton problème, tu veux t'habiller et tu commences à t'habiller comme les peuples que tu as trouvés là-bas. Tu n'as pas lu dans la parole de Dieu que lorsque vous entrerez, n'imitez pas les coutumes de ces peuples-là, n'imitez pas leur façon de vivre, leur mauvaise façon de vivre, tu n'as pas appris ça. Tu n'as pas appris ça. Pourquoi tu imites tout, même ce qui est mauvais, tu ne fais que prendre. Imite ce qui est bien, pas ce qui est mauvais, pas ce qui est contraire à la parole de Dieu, parce que c'est de la rébellion. Et tu es en train de te plaindre, tu penses que c'est un moindre problème. Mais la Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Devant le diable, il n'y a pas de moindre passage, il n'y a pas de moindre accès. Devant le diable, il faut tout fermer. Dès que tu donnes même un petit accès, tu ne sais pas comment il va ravager ta vie. Oh non, c'était simplement la mode. La mode. Attends, mais c'est par là qu'il va passer pour te ravager. C'est par là qu'il va passer pour te détruire. Dieu dit, ôte l'interdit, change ta façon de voir les choses. Ça peut être des paroles. Tu parlais bien à l'époque. Tu avais des paroles bien. Tu parlais par la parole de Dieu. Ta bouche sortait des paroles agréables. Et depuis un certain temps, tu as changé, tu es devenu vulgaire. Tu as ouvert une porte. La vulgarité, c'est la cousine de la médiocrité. La vulgarité marche avec la médiocrité. La médiocrité n'est pas de Dieu, elle est du diable. Ta parole ou tes paroles qui étaient des paroles de vérité à l'époque. Aujourd'hui, tu es devenu spécialiste du mensonge. Quand tu ouvres ta bouche, en tout cas sur neuf paroles ou sur dix paroles, huit c'est du mensonge. Tu dis, non, ça c'est des petits mensonges, rien du tout. Il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands mensonges. La mensonge n'est pas de Dieu, le mensonge est du diable. Et dès que tu entres sur la voie du mensonge, automatiquement tu as donné accès au diable. Quand tu donnes accès au diable, il n'y a que trois choses qui vont t'arriver. Il va dérober dans ta vie. Il va égorger dans ta vie. Il va détruire. Le diable n'amènera jamais alors jamais rien de bon. Même un petit mensonge va donner accès au diable. Hôte l'interdit de tes paroles. Mais l'interdit, bien aimé aujourd'hui, l'interdit à trouver refuge. Où je vais mieux exprimer, il y a un domaine moderne de nos jours qui est devenu le plus grand refuge de l'interdit dans la vie des gens. Et ça s'appelle les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus le plus grand dépôt de l'interdit dans la vie des gens. Le téléphone peut être une bénédiction. Mais le téléphone pour beaucoup est une source de nuisance. Ils sont en apparence bien, mais ils sont hypocrites. Ils entretiennent une double vie. Une vie réelle, là où ils sont peut-être mariés et une vie virtuelle. Là où ils deviennent mariés ou femmes, des gens virtuels. Des hommes et des femmes virtuels. Là où ils se prostituent virtuellement. Mais malheureusement, le virtuel prend beaucoup d'ampleur. Le virtuel est addictif. C'est-à-dire, tu t'y accroches. Il est pire que la drogue, le virtuel. Et aujourd'hui, d'ailleurs, la plupart des bagarres dans les couples aujourd'hui, c'est à cause des réseaux sociaux. Tu peux refuser à ta femme tout. Mais si tu le refuses, les réseaux sociaux, c'est la guerre. Mais attends ! Les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? C'est cet interdit-là qu'il y a dans les réseaux sociaux qui attirent. Parce que dans les réseaux sociaux, il y a des amitiés qui sont plus belles, plus succulentes que ton amitié à toi, mari ou femme. Ton mari a des amitiés dans les réseaux sociaux qui le captivent totalement. Des femmes qu'il ne rencontrera peut-être jamais. Qui ne sont que dans le téléphone. Mais qui lui prennent tout le temps. Qui l'empêchent de réfléchir. Qui l'empêchent de te regarder. Qui l'empêchent de se concentrer sur la maison. Mais qui le poussent à des rapports illicites. Attends ! Dans les réseaux sociaux, si vous voyez, c'est qui se fait. C'est que les gens voient dans les réseaux sociaux, c'est pire. La pornographie, c'est dans les réseaux sociaux. La bestialité, c'est dans les réseaux sociaux. Tout est véhiculé là-bas. Tout est vulgarisé là-bas. Alors, tu vois des gens qui trouvent, qui prennent plaisir. Des gens qui dorment même avec leur téléphone. Tu as à côté de toi ton mari, mais ton téléphone est là. Tu l'as déjà mis sous vibreur. Tu dors avec. Dès qu'il vibre, tu te réveilles, tu regardes. Ton mari est endormi à tes côtés. Mais tu es en train de voir un autre homme nu. Qui bande dans les téléphones. Avec qui tu sens de l'attirance. Quand tu le regardes, tu deviens chaude. Tu es bien, tu sens un plaisir réel. Mais ton propre mari qui est à côté de toi, tu ne ressens rien pour lui. Quand il te touche, c'est des problèmes. Quand il te touche, tu inventes n'importe quoi. Pour échapper. Dès qu'il est sorti, tu es dans le téléphone. Parce que tu dois voir ces choses-là. Tu as des amis dans le téléphone avec qui tu parles nuit et jour. Là, tu ne te lasses pas. Mais avec ton propre mari, tu ne peux pas parler. C'est l'interdit, ça. Tu as des femmes dans le téléphone avec lesquelles tu parles nuit et jour. Mais tu ne peux pas accorder de l'importance à ta femme. Ta femme te touche, c'est la guerre. Mais les femmes virtuelles, là, qui ne te touchent même pas. C'est une illusion. Mais une illusion qui te détruit, mon frère. C'est l'interdit. Hôte l'interdit de ta vie. Laisse le téléphone être une bénédiction pour toi. Laisse les réseaux sociaux être un canal de bénédiction pour toi. Utilise les réseaux sociaux pour te bénir, mon frère. Enlève l'interdit. Ton téléphone est plein d'interdits. Dans ton téléphone, tu caches des histoires et des histoires. Toucher au téléphone d'un partenaire, c'est une guerre mondiale que tu déclenches. Il est en mesure de te boxer parce que tu as touché à son téléphone. Mais tu peux même l'insulter. Il ne te ferait rien. Il va accepter ça. Mais ne touche pas son téléphone. Pourquoi? Parce qu'il y a tout ce virtuel, là. Le téléphone, c'est le dépotoir des interdits. Ne touche pas au téléphone de ta femme. Elle va te bouder pendant une semaine. Vous allez vous bagarrer. Vous allez vous chamailler. Elle va te mettre du sel dans la nourriture. Elle va empoisonner ta vie. Parce que tu es allé toucher au dépotoir des interdits. Avec les enfants, n'en parlons pas. Toi, parent, touche à tout. Mais ne touche pas au téléphone de l'enfant. Et avec ces lois dans les pays où nous sommes aujourd'hui. L'Amérique, l'Europe et tout, partout. On te dit, non, c'est sa liberté. Tu n'as pas le droit d'y toucher. Non, non, non. Même la loi est en train de conforter les interdits. Les habitudes mauvaises. Touche à tout, sauf en mon dépotoir d'interdits. Mais tu es la première personne à pleurer. Tu es la première personne à arrêter tous les pasteurs qui passent par la route. Tous les prophètes. On te dit, un prophète, tu l'arrêtes. Pourquoi? Tu veux qu'ils te disent quoi? Le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, ce n'est pas ton voisin. Tu veux qu'on te dise qu'il y a des sorciers dans la famille qui te bloquent. Tu veux qu'on t'annonce comment ton grand-père qui était mort était mauvais. Tu veux qu'on te dise qu'il te faut une délivrance carabinée. Non, la délivrance carabinée, c'est toi-même d'abord. La poutre. L'interdit. Décide-toi, écoute, pourquoi tu te surcharges? Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. Va lui déposer tes interdits. Aujourd'hui, décide-toi de vider ton téléphone. Aujourd'hui, décide-toi de communiquer les codes multiples que tu as mis dans ton téléphone à ton mari, à ta femme. Décide-toi de communiquer ça. Aujourd'hui, vide ton téléphone. Laisse ton conjoint, laisse-lui un accès libre. Décide-toi. Pourquoi? Parce que c'est ça même ta libération, c'est ça même ta restauration. Pourquoi tu caches? Pourquoi tu ne peux pas parler librement? Pourquoi tu ne peux pas chatter librement? Pourquoi tu ne peux pas? Pourquoi? J'ai entendu une maman dire un jour, Moi, ma fille, elle n'est pas comme les autres filles de son âge. Ma fille, à moi, c'est les cahiers, c'est sa chambre. Ah bon? La fille est toujours dans la chambre. Tu sais ce qu'elle fait dans sa chambre? Elle est dans le lit avec le téléphone. Elle ne sort pas au contact des maris à l'extérieur. Mais elle a des maris de nuit. C'est une prostituée. Elle se prostitue virtuellement avec des maris et des maris dans les réseaux sociaux. Elle a des plaisirs tous les jours avec plusieurs hommes. Alors, le jour où cette maman est allée vers le Seigneur, elle va à l'église avec sa fille. Elle s'étonne de ce que des démons et des démons sont sortis du corps de sa fille. Et quand sa fille a confessé ce qu'elle faisait, cette maman-là a été ébâie. Ah, attends! L'interdit, c'est un problème. Je parle d'une manière. Mais toi qui m'écoutes, écoute le message que je te donne. Ça te concerne, il y a beaucoup de femmes qui sont célibataires, qui entretiennent des interdits. Dieu te dit, tu veux un mari réel? Arrête avec les maris virtuels. Tu veux une femme réelle? Arrête avec les femmes virtuelles. Arrête avec les interdits et Dieu va te bénir. Hôte l'interdit du milieu de toi. Parce que quand tu as fait entrer l'interdit, le Saint-Esprit est parti. Dieu ne marche pas avec l'interdit. Non, qu'on ne te mente pas. Dieu n'exauce pas le pécheur. Dieu a une seule prière qu'il exauce du pécheur. C'est la répentance. Quand le pécheur vient à Dieu, Dieu ne va pas le chasser. Il a dit, je ne mettrai pas dehors quelqu'un qui vient à moi. Non, 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 non. Jésus va t'accueillir. Mais, ce qu'il attend de toi, c'est une répentance sincère, suivi d'un rénoncement. Celui qui cache ses transgressions ne prospère, point. Mais celui qui les avoue et les délaisse. Et les délaisse. Il y a deux conditions. Avouer et prendre la décision de délaisser. Obtiens miséricorde. Quand tu as délaissé, tu as vomi. Tu ne retournes pas manger le lendemain, même si tu as faim, c'est que tu as vomi. Quand tu as délaissé, maintenant, pratique des œuvres dignes de ta répentance. C'est ça, notre mission. Croix et sang, c'est ça. Croix et sang, c'est les acquis de la croix de Christ. Qu'est-ce que Christ a fait pour nous à la croix ? Et quelle est la mission qu'il nous a confiée ? Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait d'entre les morts et que la répentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations en son nom. Ah, mais c'est ce que nous faisons. C'est ça, mon travail en tant qu'évangéliste. C'est amener à la véritable répentance et t'amener à renoncer et à revenir à Christ. Si tu étais rétrograde, reviens au Seigneur. Si tu n'avais pas encore donné ta vie au Seigneur, donne-la. Et ce matin, il est là. Il est là, il désire que tu reviennes à lui et il désire que tu lui donnes ta vie. Il n'est pas mort à la croix pour rien, il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Et bien aimé, la plus grande ou le plus grand héritage de la croix de Jésus, c'est le salut. Ta rédemption éternelle. Et ton salut vaut plus que tout. Nous vivons sur cette terre des hommes pour très peu de temps. Hier, nous étions des petits-enfants. Aujourd'hui, nous avons grandi. aujourd'hui, nous sommes des papas avec des grands-enfants. Demain, nous ne serons plus. Ça passe très vite comme l'herbe des champs qui pousse le matin et le soir qui a séché en bruit. Et la Bible dit la terre, là où elle avait existé, oublie même qu'elle était là. La vie sur terre passe très vite. Elle est courte. Mais après ça, il y a une éternité. Et c'est maintenant que tu es vivant que tu dois choisir le lieu de ton éternité. Tu es libre. Dieu te place devant la liberté de ta conscience. Conforte-toi dans les interdits. Conforte-toi dans le mal. Le feu éternel va être le lieu où tu vas passer ton éternité. Mais si aujourd'hui tu entends ma voix, dit le Seigneur. Aujourd'hui, si tu l'entends et que tu dises Seigneur, je reviens, Seigneur, me voici. Seigneur, je renonce. Seigneur, je veux te suivre. Aujourd'hui, si tu l'acceptes comme ton unique Seigneur est sauvé, tu as la plus grosse part du lot, la vie éternelle avec Christ. c'est ça ton lot, c'est ça ton partage. Pense à ça. Les choses du monde, c'est pas ça j'ai. Et c'est uniquement la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de ta vie qui t'amène aux interdits, qui t'amène au mal. si tu bloques la porte de la convoitise, que ce soit des yeux, que ce soit de la chair, que ce soit de l'orgueil de la vie, tu vas te rendre compte que tu reviens au Seigneur. l'interdit, ça ne sera plus ton problème. Alors, qu'est-ce que tu attends mon frère ? Je vais prier pour toi, je sais que le Seigneur va te guérir aujourd'hui, mais tu as une part de responsabilité ce matin. Toi qui m'as entendu, toi qui m'entendra, au travers de cette vidéo, tu as une part de responsabilité quand tu vas l'écouter. C'est de revenir sincèrement au Seigneur. C'est doter l'interdit du milieu de toi. Réfléchis pour voir quel est l'interdit que toi tu as amené dans ta vie. Enlève l'interdit. Enlève l'interdit de ton foyer. Enlève l'interdit de ton lieu de travail. Tu es allé travailler, mais tu as trouvé que toi, tu pouvais entretenir des relations extra-conjugales sur le lieu de travail. Avec ton patron, avec un de tes collègues, avec une de tes collègues, tu commences à tromper ton mari, tu viens souiller le lit conjugal. tu as en fait en train l'interdit. Enlève cet interdit avant qu'il ne soit trop tard. Ton travail ne sera jamais béni. C'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Cette bénédiction que tu as, tu prétends avoir en ouvrant tes jambes à n'importe qui, à ton patron, tu as eu une promotion et tu penses être béni. Mon frère, tu n'es pas béni. Ma soeur, tu n'es pas béni. Et aujourd'hui, il y a pire que ça. Il y a un interdit abominable, c'est l'homosexualité. Beaucoup de gens s'enrichissent en se faisant homosexuels. Le diable donne l'argent. Ce n'est pas une bénédiction. Tu souffriras. Tu es abominable au Seigneur. C'est une abomination. C'est une malédiction que tu fais entrer dans toute ta progéniture. L'homosexualité, c'est abominable. Même les animaux ne sont pas homosexuels, ne sont pas, ne font pas ces choses-là. Passe-moi le terme. Mais toi, homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, quel interdit abominable. Le lesbianisme, quelle abomination. Et on encourage ça. On encourage ça. Non, enlevez l'interdit de vos vies bien-aimées. Enlevez l'interdit ce matin. Sinon, vous allez gémir. Que chacun se regarde de soi-même. Pour une fois, comme je t'ai dit, arrête de regarder aux autres. Pour une fois, regarde-toi toi-même. Regarde-toi toi-même et enlève l'interdit de ta vie. et Jésus-Christ va te bénir. Alors, si tu veux aujourd'hui résoudre le problème, si tu es un chrétien, tu es une chrétienne, mais tu as laissé entrer l'interdit dans ta vie, je voudrais que tu fasses aussi cette prière, que tu te répandes devant le Seigneur et que tu te décides d'enlever une fois pour toute l'interdit. Prends la décision d'enlever une fois pour toute cet interdit-là. Si c'est une relation illicite, quand tu m'entends, prends la décision d'enlever cette relation illicite-là. Mets fin à cette relation illicite-là. Si c'est une mauvaise fréquentation, mets fin à cette mauvaise fréquentation. si c'est les réseaux sociaux dans lesquels tu entretiens cette virtualité-là, mauvaise, démoniaque, mets fin à ça. Aujourd'hui, réponds-toi sincèrement et aussitôt après, prends la décision d'arrêter et aussitôt après, entre dans les réseaux sociaux. Bloque tous ces amis-là ou tous ces amis-là avec lesquels tu entretiennes des illusions de rapports avec lesquels tu as fait entrer l'interdit dans ta vie. Bloque-les complètement. Je ne te dis pas de leur prodiguer des conseils, tu ne sauras pas. Il faut fouiller. Bloque-les. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de les bloquer tous et enlève pour une fois tous les codes que tu as mis à ton téléphone. Laisse ton conjoint avoir accès à ça. Tu caches quoi? prends l'habitude d'être ouvert avec ton conjoint, ta femme, ton mari. Aujourd'hui, ôte l'interdit du milieu de toi que les réseaux sociaux ne soient pas la cause de tes malheurs. Comment quelqu'un que tu ne vois pas peut être à la base de tes maladies, à la base de tes blocages, à la base de tes tourments, quelqu'un que tu ne vois pas, il est en Inde, il est en Chine, il est à Paris. Toi, tu es en train de souffrir là où tu es. Pourquoi? Attends, le virtuel va amener du réel dans ta vie. Pourquoi tu rêves? Pourquoi tu souffres comme ça? Il est temps que tu prends ta vie au sérieux. Il est temps que tu considères les choses sérieuses et importantes. Alors, je n'ai qu'une seule chose à te demander, c'est que tu pries maintenant, que tu renonces, que tu te répandes devant le Seigneur. Répands-toi pendant ces quelques instants, pendant ces quelques minutes que je te laisse, répands-toi, répands-toi, répands-toi et renonce et le Seigneur va te bénir. Prie au nom de Jésus-Christ. Dis-lui, Seigneur, j'ai écouté ta parole qui est esprit et vie. Dis-lui, Seigneur, j'ai écouté ce que tu m'as dit. C'est vrai, j'ai fait entrer l'interdit dans ma maison. J'ai fait entrer l'interdit dans ma vie, dans mes pensées, sur mon lieu de travail, dans mes relations, sur mon chemin, dans ma voiture. Mais ce matin, j'étais entendu et je prends la décision d'enlever l'interdit. Je me répands sincèrement. Pardonne-moi, Seigneur. Tu prends plaisir à la miséricorde. Toi, tu es mon père. Je n'ai pas un autre père. J'ai péché contre toi. Mais ce matin, pardonne-moi. Pardonne-moi sincèrement. Je renonce au péché. Je renonce à ces interdits-là. Je dis non au péché. Je dis non au diable. Je dis non aux sollicitations du diable. Je dis non au monde et à tout ce qu'il contient. Je dis non aux interdits. Je dis non aux sollicitations du diable par les réseaux sociaux. Seigneur, je refuse de continuer sur ce chemin-là. Je me décide aujourd'hui. Je reviens à toi. Pardonne-moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur, papa. Je voudrais que toi, tu entres dans ma vie, Seigneur. Je voudrais que toi, tu viennes régenter, régner, diriger, éclairer ma vie, Seigneur. Entre dans ma vie. sauve-moi, papa. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Je confesse que toi, Seigneur Jésus-Christ, tu es mort à la croix de Golgotha pour moi. Tu as versé ton sang précieux pour moi. Tu as été enseveli. Tu es ressuscité d'entre les morts le troisième jour. tu es vivant au siècle des siècles, assis sur le trône de la majesté divine. Tu es Dieu, l'unique, le véritable Dieu, d'âge en âge, de génération en génération, de siècle en siècle. Tu es mon unique Seigneur et Sauveur. Seigneur, ce matin, je te dis merci parce que tu me sauves. Je te dis merci parce que tu entres dans ma vie. Je te dis merci parce que tu prends ma vie en main. Je te dis merci parce que tu fais de moi ton enfant. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu me réacceptes dans ta présence, moi qui étais rétrograde. Je te dis merci, Seigneur, parce que tu me fais entrer dans ta présence, moi qui te donne pour la première fois ma vie. Je sais que je suis sauvé. Je sais que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi, Seigneur. Aujourd'hui, je ne veux pas être le vieil homme débeaucellé, repeint, arrangé, mais je veux être une nouvelle création. Que toutes les choses anciennes, Seigneur, passent, que tout devienne nouveau dans ma vie. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Laisse-moi prier pour toi maintenant. Seigneur Jésus-Christ, mon unique, mon véritable Dieu, Dieu de croix et sang, Dieu qui ne mange jamais, Dieu qui est fidèle à sa parole, tu as promis qu'aujourd'hui tu allais sauver. Merci, Seigneur, pour toutes ces vies que tu as sauvées à travers le monde. Merci pour toutes ces vies que tu vas sauver chaque fois que les gens vont écouter cette vidéo. Merci, Seigneur, pour tout cela qui vont revenir à toi, car ta parole ne pourrit pas, ta parole ne passe pas, ta parole est éternelle, elle est esprit et vie. Merci, Seigneur. Ces âmes, tu ne les perdras pas, parce qu'elles sont gravées désormais dans la ponte de tes mains. nul ne peut te les ravir, ô Père. Mais Seigneur, je te dis merci, parce que tu as sauvé. Il n'y a pas un plus grand don que le salut. Merci, Papa, pour ce don gratuit de vie que tu accordes à mon prochain en ce jour. Merci pour ce grand miracle de salut, parce qu'il y a quelqu'un, Papa, qui est revenu sincèrement à toi et que tu l'as sauvé. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui t'a donné sa vie, qui a enlevé l'interdit et que tu as sauvé. Père, je te prie de guérir ce peuple, selon qu'il est écrit qu'il venait pour t'entendre et qu'il venait pour être guéri de leur maladie. Tu nous guéris de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités par tes meurtres sûrs. Ô Dieu, il n'y a pas un autre schéma de guérison que le schéma de tes meurtres sûrs, le schéma de ton sang. Seigneur, par tes meurtres sûrs, ce matin, aujourd'hui, je te prie de guérir ton peuple. J'ordonne à cet instant à toute puissance de maladie, à tout esprit d'infirmité dans ta vie, de s'en aller immédiatement au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Quel que soit le nom de la maladie, quelle que soit sa provenance, quelle que soit son origine, je la chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit l'origine de ton infirmité, aujourd'hui, je chasse ton infirmité au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Quel que soit l'origine de ton blocage, aujourd'hui, je mets fin à ton blocage, je l'anéantis, je le chasse de ta vie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, quel que soit la source de tes malheurs, quel que soit le problème qui t'a dérangé, aujourd'hui, j'y mets fin, revêtu de puissance et d'onction divine, avec le mandat que je reçus de Dieu. Je chasse ton problème, je l'anéantis, je le détruis, qu'il s'en aille loin dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Je te déclare libre au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit impur qui a élu domicile dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, par le sang de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, sors, 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 lâche sa vie, lâche son corps, lâche sa maison, lâche ses affaires, lâche ses finances, lâche ses enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. toi puissant, démoniaque, qui vole les rêves, je t'ordonne maintenant au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. lâche le domaine de ses rêves, sors, lâche au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Toi puissance d'infirmité qui amène le cancer dans la vie des femmes, sors immédiatement, sors immédiatement, c'est par les meurtres sûrs de Jésus-Christ que nous sommes guéris. Lâche que le sang de Jésus-Christ te déloge de leur corps, te déracine totalement de leur corps, même si tu t'étais déjà métastasé à cet instant que tous ces métastases disparaissent, que le sang de Jésus-Christ te déloge, te déracine de fond en comble, sors puissance de cancer, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je te déclare guéri, toi qui souffrais d'un cancer et qui me suis, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te déclare guéri, toi qui souffrais d'une quelconque maladie, quelle qu'elle soit, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je te déclare libre, toi qui étais opprimé par les démons, toi qui étais opprimé par les mauvais esprits, je te déclare libre, affranchi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur à la croix, tu t'es fait pauvre de riche que tu étais, afin que nous soyons enrichis à tous égards. Et il est écrit que c'est ta bénédiction qui est enrichie et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je te prie de bénir ton peuple, de le mettre dans l'abondance, de bénir tes enfants, de bénir, Seigneur, ceux qui m'écoutent. Tu m'as appelé et envoyé pour bénir, Papa. Nous voulons voir tes enfants être bénis. Ceux qui te donnent la vie, être bénis, Seigneur. Bénis financièrement, bénis matériellement. Mets-les à l'abri des sollicitations du diable en les bénissant. Bénis, Papa, parce que tu es un Dieu riche et tu es un Dieu riche en bonté et en fidélité. Tu es Jéhovah, Jiré, le Dieu qui pourvoit, pourvoit, Seigneur. Donne à tes enfants. Bénis tes enfants ce matin. Bénis, Seigneur. Bénis, Seigneur. Bénis, Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La bénédiction est un des acquis de ta croix, Seigneur. Tu l'as accomplie à la croix de Golgotha. Que ce matin, tes enfants soient bénis. Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Là où il y avait blocage financier, que la bénédiction entre. Là où il y avait une porte qui t'empêchait d'accéder, que la porte s'ouvre, que tu accèdes, que tu réussisses, que tu sois béni, béni, béni aussi pour la gloire de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je te bénis en tout et pour tout. Et je déclare la restauration, la divine restauration de ta vie ce matin, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, avant que je ne termine, je voudrais juste te dire ceci. Je voudrais que tu contribues pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous sommes en phase terminale. Nous sommes en train de finaliser le dossier du ministère croissant dans les juridictions américaines. Les choses sont très organisées ici. Et on a une grosse facture à régler avec l'avocat qui finalise les démarches. Et il fallait un bon avocat pour que nous soyons à l'abri des problèmes parce que tout est juridiquement établi ici. C'est un pays de loi. Et nous devons être assis. Dieu même nous le recommande. Ça va nous permettre de bien exercer au travers du monde entier en tant qu'évangéliste. Et je voudrais que toi qui es béni, toi qui es touché par cette parole, toi qui veux servir le Seigneur, ne commets pas l'erreur que beaucoup font en disant « Je n'ai que » ça ne servira à rien. J'attends quand j'aurai suffisamment, alors je ferai. Bien-aimés, il y a un principe sacré dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a que zéro qui n'est pas une solution. Quand il s'agit de soutenir l'œuvre de Dieu, il n'y a que zéro qui n'est pas une solution. Ton 20 dollars là que tu as, c'est une solution. Ton 10 dollars là, c'est une solution. Ton 50 dollars, c'est une solution. Ton 100 dollars, c'est une solution. Tu as 20 euros, c'est une solution mon frère. Nous en avons besoin. Pour le salut des âmes, nous voulons avoir les équipements adéquats pour émettre. Nous voulons, aujourd'hui, nous devons aller dans une salle, installer officiellement le ministère et commencer à gagner les âmes et commencer à agir en tant qu'évangéliste. Toute la structure doit être établie. C'est un casse-tête pour toi et pour moi, mais pas pour Dieu. Dieu crée le bon vouloir et le faire dans le cœur des gens. Mais ce matin, Dieu t'a touché si tu sens que tu as été béni. Tu peux te passer un 20 dollars que tu pouvais aller utiliser pour quelque chose qui n'est pas très important. Mais ce 20 dollars là est important pour l'œuvre de Dieu. Alors je te prie, toi qui m'écoutes, toi qui vas m'écouter, tu peux me le faire parvenir par Western Union, tu peux me le faire parvenir par Manigramme, tu peux, si tu utilises Kachap, me le faire parvenir par Kachap. Alors allons-y graduellement. Si tu utilises Western Union au Manigramme, tu n'as qu'à écrire Jean-Guy Kishinkwa tel que tu as vu là-bas, ne reprends pas évangéliste, sur le titre c'est écrit, tu n'as qu'à voir Jean-Guy Kishinkwa, tu envoies à Portland, c'est la ville, Portland, l'État, c'est Maine et États-Unis. Je reprends. Pour Manigramme, pour Western Union, Jean-Guy Kishinkwa, Portland, Maine, États-Unis. Et tu prends juste la photo de ton transfert, tu me l'envoies par WhatsApp, si tu as WhatsApp, mon numéro est là, je ne le cache pas, moi je ne suis pas du genre de serviteurs qui cachent leur numéro, je ne cache pas mon numéro, mon numéro est accessible à tous, je ne cache pas mon numéro, je suis comme un médecin, si un médecin commence à cacher son numéro, les malades vont mourir, je réponds, tu peux m'appeler à tout moment, je réponds, si je suis endormi, je le laisse néanmoins ouvert sous silencieux, pour que je voie aussitôt que je me réveille, qui a appelé, qui m'a contacté, qui m'a envoyé un message, et je sais recontacter, et je réponds toujours, parce que c'est ça mon travail, je ne le fuirai pas, je suis votre serviteur, alors s'il vous plaît, permettez-nous de servir, permettez-nous de faire, vous êtes nos sources de bénédiction aussi, vous pouvez aussi bénir l'œuvre de Dieu, bien aimé, pour une fois, décide-toi, décide-toi en ce moment, le Seigneur te bénira, personne n'a jamais servi Dieu en vain, le Seigneur se souvint toujours de ceux qui le servent, le Seigneur bénit toujours ceux qui le servent, même si c'est dans une moindre proportion, c'est toi qui parles de moindre proportion, mais c'est utile à Dieu, bénis son œuvre, s'il te plaît, pour une fois, décide-toi, tu te plains trop, tu ne fais jamais d'action de grâce, tu peux te décider de faire une action de grâce à Dieu, ta dîme, tu ne la payes jamais, paye ta dîme à Dieu, tu ne soutiens jamais l'œuvre de Dieu, tu ne donnes jamais des hormones, mais donne des hormones aux pauvres, soutiens le travail d'évangélisation, pour le salut des âmes, pour que les âmes soient sauvées, qu'on soit nombreux à aller au ciel, qu'on soit nombreux dans la présence de Jésus-Christ, on doit dépeupler le diable, on doit mettre fin, on doit détruire, déraciner, ces antivaleurs qui nous détruisent, le système du diable qui nous empoisonne la vie et qui est un danger pour nos enfants, pour les générations futures, nous devons faire quelque chose maintenant, alors aide-nous s'il te plaît, tu as sûrement un 20 dollars que tu as mis quelque part, et que tu voulais même aller gaspiller pour ajouter des mascaras sur les mascaras que tu as, ajouter de la pommade sur la pommade que tu as, ajouter, je ne sais pas moi, un habit sur des multitudes d'habits que tu as, que tu ne porteras peut-être qu'une seule fois là, mais tes 20 dollars la peuvent sauver une vie, et c'est ça, Dieu se souviendra de toi, tu brilleras comme une étoile, c'est ça la promesse que Dieu donne dans sa parole, dans Daniel, ceux-là qui auront été intelligents, ils brilleront comme des étoiles, éternellement, décide-toi aujourd'hui de participer à l'œuvre de Dieu, au salut des hommes, pour briller comme une étoile éternellement, c'est une promesse ferme, si tu utilises Kachap, pour ceux qui ont Kachap, c'est encore plus direct, dans Kachap, mets simplement mon nom, Jean-Guy Kishinkwa, et mets mon numéro, tel qu'il est là, mon numéro, le, pour ceux qui ont Kachap, le 813, plus 1, 813, 203, 76, 87, et tu mets dans Kachap, automatiquement, ça vient, ça peut être un 10 dollars, ça peut être un 20 dollars, ça peut être 100, ça peut être 200, ça peut être tout ce que tu veux, selon que le Seigneur te touche, tout ce que tu veux bien aimer, tu peux le faire aujourd'hui même, et le secret dans ça, c'est de ne pas faire passer les jours, quand tu veux bénir le travail de Dieu, c'est une histoire instantanée, c'est là même, tu te lèves, tu dis, j'ai Kachap, je le fais automatiquement, comme ça, je suis quitte devant le Seigneur, j'ai exécuté promptement, sa volonté, je me lève, je vais vers Western Union, je vais vers Manigramme, ou si c'est tard, tu te dis à la première heure demain, dès que le bureau ouvre, je vais le faire, pourquoi, parce que je ne voudrais pas qu'un autre problème arrive, et m'empêche d'accéder à ma bénédiction, j'arrache ma bénédiction, Dieu dit, celui qui te bénira, je le bénirai, il est fidèle à sa parole, pour une fois, élève les standards de ta foi, d'où que tu sois, que tu sois en Chine, que tu sois au Japon, que tu sois aux îles Comores, que tu sois à Paris, que tu sois à Bruxelles, que tu sois au Nigeria, que tu sois en Afrique du Sud, que tu sois au Congo, que tu sois à Braza, ou que tu sois en Angola, que tu sois ici même aux Etats-Unis, au Canada, toi qui me suis, que tu sois à Londres, bouge, fais quelque chose, mets ta main à la poche, serre le Seigneur, nous voulons être actifs, dans le champ d'évangélisation, l'évangile est gratuit, nous le donnons gratuitement, mon frère, nous le donnerons toujours gratuitement, mais l'évangélisation demande des moyens, et ça, tu peux le comprendre, les gens ont facile, à aller, et c'est là que les païens nous dépassent, parce qu'ils ont facile à aller, chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les ceci, chez les ceci, quand ils vont s'aimer là-bas, ils donnent ce qu'on leur demande, et c'est beaucoup, non seulement qu'ils donnent beaucoup là-bas, et on escroque même leur vie, mais quand il s'agit des chrétiens, maintenant ils commencent à vous dire, hé, vos pasteurs là, ils vous escroquent, attends, toi tu donnes à Dieu, et Dieu te bénit, et tu donnes, pas ce qu'on t'a dit, donne autant, non, tu donnes librement, librement, on ne te force pas librement, mais quand eux, ils vont là-bas, on leur dit ce qu'ils doivent faire, scrupuleusement, sinon, c'est des problèmes, non, aujourd'hui, c'est toi face à Dieu, écoute la voix de Dieu, mets ta main à la poche, ton superflu là, moi je ne parle pas de beaucoup, je parle de ton superflu, aide-nous à prêcher l'évangile, aide-nous à toucher encore davantage les gens, aide-nous mon frère, pour une fois, fais quelque chose de bien, Dieu va te bénir, Seigneur, je te prie de bénir mon frère, ma soeur, à travers le monde, qui s'engage, qui se lève, pour mettre la main, à la charrue, qui s'engage, à investir de son argent, dans le ministère croix et sang, dans l'oeuvre d'évangélisation, aujourd'hui, que toutes les bénédictions, qui accompagnent ce ministère, soient son partage, que tu te glorifies, que tu lui fasses voir, davantage ta beauté, ta fidélité, ton amour, ta miséricorde, que ta grâce, lui soit accordée, en toute abondance, que tu bénisses l'oeuvre de ses mains, que tu bénisses tout ce qu'il touche, que tu bénisses tout ce qu'il entreprend, Seigneur, que tu lui donnes l'abondance, que tu le rendes prospère, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que tout ce qu'il touche, soit béni, Seigneur, glorifie ta parole, Seigneur, justifie-le, parce que c'est toi qui as dit, celui qui te bénit, je le bénirai, c'est toi qui as dit, vous verrez de nouveau la différence, entre ceux qui me servent, et ceux qui ne me servent pas, c'est toi qui as fait ces promesses-là, Seigneur, glorifie ton saint nom, en accomplissant cela dans leur vie, je vous bénis, parce que j'ai été mandaté pour vous bénir, d'aussi loin que vous êtes, vous n'êtes pas loin en réalité, parce que le Saint-Esprit est omniprésent, omnipotent et omniscient, et le Saint-Esprit, c'est lui qui opère toutes ces choses, car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon Esprit Saint, dit l'Éternel des armées, que le Saint-Esprit te touche et te bénisse, là où tu es, reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois ton miracle, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin de notre direct, de notre Facebook Live, « Moi j'ai foi que le Seigneur t'a béni, moi j'ai foi que le Seigneur t'a visité, et moi j'ai foi que tu as mis fin aux interdits, au règne des interdits dans ta vie, j'ai foi que le Seigneur a opéré un grand signe en ta faveur, et j'ai foi aussi que tu t'aies décidé d'investir dans le ministère croissant, dans l'œuvre d'évangélisation, pour que des multitudes soient sauvées, que le Seigneur te bénisse, excellent week-end dans la présence du Seigneur, c'était là notre temps du Samedi Miracle, rendez-vous le samedi prochain, pour notre deuxième édition de Samedi Miracle, et chaque samedi tu recevras ton miracle à part de Dieu, je n'ai pas dit ici que les miracles c'est seulement le samedi, je n'ai pas dit que Dieu ne fait des miracles que samedi, parce qu'il y a des gens qui sont champions dans la mauvaise interprétation, non, je dis que je vais apparaître encore devant vous, le samedi prochain, pour une autre édition de Samedi Miracle, mais ton miracle tu peux le recevoir à tout moment, et le miracle ne dépend pas de moi, le miracle c'est Dieu qui l'opère, c'est le Saint-Esprit qui l'opère, moi je ne suis qu'un instrument, chaque samedi j'apparaîtrai, chaque samedi je vais prier pour toi, chaque samedi je vais te communiquer la pensée du Seigneur, qui va te donner la vie, s'il te plaît, prends bien les choses, pour une fois décide-toi de grandir spirituellement, et décide-toi d'accéder aux choses de la vie, aux choses qui donnent la vie et qui appartiennent à la vie, et tu as les coordonnées, tu n'es pas obligé de bénir seulement aujourd'hui, tu peux te réveiller mardi, tu dis je voudrais bénir l'homme de Dieu, bénis l'homme de Dieu, tu as les coordonnées, tu sais comment le faire, Dieu va te souvenir de toi, l'homme de Dieu ne mange pas les papiers, l'homme de Dieu, il vit aussi, et donc tu peux te décider de bénir, et de prendre part aux bénédictions du ministère, je te dis cela parce que je sais que, c'est ça la parole de Dieu, et c'est correct, sois béni, au nom puissant et glorieux de Jésus Christ, ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada